L'état de santé de la reine Elisabeth II d'Angleterre a soulevé de vives inquiétudes ces derniers jours outre-manche. Les médias britanniques avaient notamment annoncé l'hospitalisation de la monarque, aujourd'hui âgée de 95 ans. La mère du prince Charles avait été admise à l'hôpital Édouard de Sète, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021. Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur, avait indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué officiel. Contrainte d'annuler sa présence à la 26 pesos colombien, la souveraine britannique doit désormais rester au repos durant deux semaines avant de pouvoir enfin reprendre ses engagements royaux. Dans un reportage diffusé durant l'émission Télématin mardi de novembre 2021 sur France 2, les téléspectateurs français ont pu découvrir qu'Elisabeth II semble aller bien mieux, étant donné qu'elle a été aperçue au volant de son automobile. Elle ne devait pas rester chez elle, tranquille ? C'est toutefois interrogé Julia Vignali, avant que la journaliste Johanna Aguilia ne réplique, elle est partie faire un petit tour. Ça se passe près du château de Windsor. Si est-il à ce moment-là que Thomas Soto n'a pas pu s'empêcher de lâcher un petit commentaire humoristique adressé à la reine d'Angleterre ? Thomas Soto improvise une blague sur la tenue de la reine d'Angleterre elle et où l'autre vent pas l'or ? A lancé celui qui officie également en tant que joker de Laurent Delahousse au JT de 20 heures de France 2. Bien évidemment, l'ancien présentateur de la matinale d'Europe 1, qui a rejoint l'antenne de France Inter cette saison, après être passé par RTL, faisait ici référence au foulard que portait la souveraine britannique sur la tête, qui est similaire à ceux du célèbre duo comique français. Elle fait tout en visioconférence en ce moment, a-t-il toutefois ajouté après avoir repris son sérieux. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada